Présentation, je m'appelle Momo, voilà, mon prénom c'est Laurent. Je commençais à toucher par mon pote en 1984, avec une main, voilà, des potes, on avait pas 15 ans, je suis revenu à SOS en 1989, on a changé de siècle, voilà, 1989, je suis arrivé la première fois au bureau national, c'était Foliméricourt, à la rue de la Foliméricourt, on montait dans un petit escalier tout pourri, et dans les chiottes, il y avait des graffiti partout, il y avait des graffiti énormes, surtout qu'on en faisait, et le premier mec que je rencontre, c'était Hachim, Hachim Adad, moi je suis grand balèze, Hachim il est tout petit, et il me dit, ouais, pourquoi tu viens, qu'est-ce que tu veux, je lui dis, bah, moi je vais investir un coup de main pour le concert, c'est où le concert, c'était à Vincennes, c'était pas là, c'était Vincennes, c'était l'explanade de Vincennes, et il m'a montré une pile d'affiches, la pile d'affiches, elle faisait faire 1m50, et il m'a dit, ouais, il faut coller tout ça, et le soir, on est partis, on a tous collé tout ça, et on a fait un super concert, et puis après, je continuais pendant des années, jusqu'à ce qu'on ait une loi, qui interdisent les propos racistes, qui fassent que le racisme, ce soit quelque chose d'illégal, ça soit un délit, et puis après, je continuais à vivre ma vie, et puis, bah, je suis toujours un militant, je suis toujours un humaniste, et je m'appelle toujours mon mot, voilà. Le galop, il s'y saute tout le monde ! On peut pas se laisser emmener par tout et n'importe quoi, de regarder le monde avec réalisme, d'essayer de créer autre chose. Nous, on a vécu la fin du 20ème siècle, la fin d'une série d'idéologies, et pourtant, il reste toujours des principes de base, des principes humains, et ces principes humains, il faut essayer de les faire vivre, et le meilleur moyen de les faire vivre, c'est de faire les choses ensemble, quoi. C'est-à-dire que les jeunes réorganisent les choses, qui recréent des systèmes associatifs, des principes de lutte, qui créent des partis politiques, des nouveaux partis politiques, comme ça se fait en Espagne, en Grèce aujourd'hui, ça peut aussi se faire en France, et puis donner un autre virage à l'humanité, essayer de chercher autre chose, quoi.